Je vais vous parler de la position des acteurs sociaux face à l'enjeu biodiversité. La question est de savoir quels sont les acteurs qui sont les plus importants, les plus à même de faire une différence, changer durablement et de manière importante la dynamique de la biodiversité. Pour répondre à cette question, il y a trois manières d'aborder le problème. La première manière, c'est de s'interroger sur comment fonctionnent les sociétés. Cette question extrêmement complexe, assez curieusement, a été assez peu abordée par les scientifiques et les universitaires. Récemment, un philosophe remarquait qu'il faudrait développer un pan de la philosophie autour de la philosophie des sociétés. Comment fonctionnent les sociétés ? Et ça suppose de savoir, finalement, quelle est la morphologie des sociétés. Comment cela fonctionne du niveau local au niveau global, du niveau planétaire au niveau local ? Comment interagissent l'État, les entreprises et la société civile ? Par rapport à cette question, il y a deux conceptions radicalement opposées. La première, c'est la position que l'on peut résumer autour des conventions internationales, dont est emblématique l'Accord de Paris, vous auriez une élite, des experts un peu omniscients qui comprennent comment fonctionne la société humaine et sont à même de changer les règles de manière à ce que ce fonctionnement soit changé durablement, par exemple, de manière à atténuer le réchauffement climatique ou à mieux préserver la biodiversité. La métaphore qu'on prend Paulier, c'est un peu celle du jeu d'échec où, effectivement, ces experts comprennent un peu comment sont les interactions et, du coup, vont placer leur pièce de manière à ce que le jeu se déroule de la manière dont elle est souhaitée et plutôt pas de la manière qu'on veut éviter. L'autre manière de considérer le fonctionnement des sociétés radicalement opposées, c'est un peu la métaphore de l'éléphant. Considérer que, finalement, la société humaine, c'est extrêmement complexe et que tout expert, aussi intelligent soit-il, bien qu'il a cumulé autant de connaissances qu'il puisse, ne voit qu'une petite partie du système. C'est ce qu'on appelle le perspectivisme. Et donc, chaque expert, chaque État, chaque entreprise, finalement, n'est à même que de comprendre une petite partie du système. Et finalement, la dynamique du système, de l'ensemble de la planète, est le résultant de tout un ensemble d'interactions, où interagissent tout un ensemble d'États, la masse aussi, le peuple, les 7 milliards d'individus, ou aussi ce que l'on appelle la multitude. La deuxième manière, ensuite, d'aborder cette question des acteurs face à l'enjeu biodiversité, est de s'interroger sur comment se détermine la dynamique des sociétés, finalement. Qui détermine l'impulsion ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les États, les entreprises, la société civile, par exemple, les ONG environnementales, qui finalement vont faire la différence, vont faire que la dynamique va changer ? Ou bien, de manière encore un peu plus pragmatique autour des marchés, finalement, entre les producteurs et les consommateurs, qui a le pouvoir ? Est-ce que ce sont les producteurs qui imposent finalement aux consommateurs ce qu'ils vont consommer, parce qu'ils ne leur offriront qu'une typologie, qu'un échantillonnage, qu'un choix limité de produits ? Ou bien, est-ce qu'inversement, les consommateurs, en changeant leurs préférences, vont imposer toute une série de modifications, finalement, aux producteurs ? Ce qui semblerait être le cas, actuellement, dans le cadre du système alimentaire. Sachant qu'évidemment, tous ces acteurs sont en interaction. Certaines interactions, c'est aussi à l'échelle des gouvernements et des électeurs. Les électeurs imposent des changements au sein des gouvernements. Après, les gouvernements ont des mandats, donc on va imposer toute une série de changements. Mais reste à la merci des électeurs et aussi des citoyens. Donc, on a tout un système en interaction, où finalement, l'influence de chaque acteur n'est pas évidente à déterminer. Et finalement, chacun est à même de faire une différence, surtout s'il sait où est-ce qu'il se place, peut éventuellement aussi avoir une idée des limites de ses possibilités, et aussi quel est l'ensemble des possibles en interagissant de manière plus ou moins intelligente avec les autres acteurs. On peut aussi développer des coalitions. Par exemple, les circuits courts, typiquement, les AMAP, ce sont des coalitions entre les producteurs et les consommateurs. Enfin, la troisième manière d'aborder cette question des acteurs sociaux face à l'enjeu biodiversité, c'est de s'interroger sur, finalement, qu'est-ce que change l'irruption de la biodiversité, de sa dégradation ou du réchauffement climatique au jeu entre les acteurs. De ce point de vue-là, on peut dire que jusqu'à présent, on négociait avec la nature, c'est-à-dire qu'on développait les activités humaines aux dépens de la nature. Et ça, tout le monde en était content parce que finalement, ça fournissait des rentes, des gains supplémentaires. Et que le problème, là où effectivement, la dynamique des sociétés devient radicalement différente, c'est que maintenant, on ne peut plus tellement négocier avec la nature. La nature a un certain nombre de limites que les 7 milliards d'humains sont en train de percevoir. Et à partir de là, la négociation entre les acteurs, elle devient beaucoup plus difficile parce qu'ils ne peuvent plus s'étendre aux dépens de la nature. Alors, le fait qu'il faille maintenant ne plus tellement négocier avec la nature, ça se décline de tout un ensemble de manières. Et ça a des impacts très importants sur le jeu social. Et je rappellerai trois conséquences qui sont importantes. La première, c'est finalement quelle peut être l'extension possible des activités marchandes par rapport aux activités non marchandes qui sont des services communs. services communs qui sont d'ordre environnemental. C'est tout ce qui concerne les services écosystémiques de régulation environnementale, qui sont la régulation du climat, la qualité de l'eau et de l'air, ou encore la pollinisation, qui actuellement sont des services qui sont non marchands. Et la question se pose de comment les sociétés, en fait, arbitrent entre des activités marchandes d'exploitation de la nature, telles que l'agriculture, les activités minières, et comment elles assurent un équilibre par rapport aux activités non marchandes, tels que les services de régulation environnementale dont je viens de parler. Comment assurer finalement une meilleure gestion des communs ? La deuxième question sociale qui fait irruption face à l'enjeu biodiversité, c'est le problème des inégalités. Inégalités Nord-Sud, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, finalement, les pays du Nord ont développé leur consommation, notamment en transférant leurs activités les plus polluantes, qui avaient le plus d'impact sur la biodiversité ou le climat, vers les pays du Sud. On a tant les limites, c'est-à-dire que les pays du Sud aussi commencent à préserver la biodiversité, à se préoccuper du réchauffement climatique. Donc ce transfert des pays riches vers les pays pauvres n'est plus tellement possible. Et de la même manière, au sein des pays riches ou à l'ensemble des pays, on constate que les inégalités sociales, elles se traduisent aussi par le fait que les plus pauvres, les plus vulnérables sont aussi les plus exposés aux dégradations environnementales. Enfin, la troisième question qui se pose par rapport à cette question des acteurs du changement global, eh bien, ce sont les effets de report, donc les effets de report qui font que, eh bien, lorsque l'on va finalement développer un surcroît de consommation, notamment en faveur des plus pauvres, parce qu'il s'agit de rééquilibrer aussi les niveaux de vie, eh bien, cet effet de ce report possible, il devient difficile parce qu'effectivement, la planète commence à être saturée et qu'à partir de là, on ne peut plus tellement développer d'activité, eh bien, dans des écosystèmes qui, finalement, ne seraient, seraient finalement exploitables sans dommage pour l'humanité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501